... Je m'appelle Eleonore, j'ai créé l'association The Canopy Tour qui permet de sensibiliser le grand public pour la préservation de la forêt amazonienne. Pour ce faire, j'ai imaginé un voyage engagé et solidaire qui a été retranscrit sous forme de web-série documentaire pour partir à la rencontre des gardiens de l'Amazonie. Les gardiens de l'Amazonie, en fait, ce sont des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires pour le poumon de la planète. Moi, en fait, ce qui m'a vraiment poussée à m'engager, c'est qu'aujourd'hui, il y a 20% de la forêt amazonienne qui a déjà été détruite. On estime qu'en 2016, il y a une superficie comme 75 fois pari qui a été déboisée. Et malheureusement, en fait, cette déforestation, ça a plein de conséquences, comme par exemple le dérèglement climatique, la perte des espèces et de la biodiversité et aussi tout ce qui est richesse culturelle et pour tout ce qui est aussi les populations indigènes puisqu'il y a énormément de gens qui vivent aujourd'hui dans la forêt amazonienne et que tous ces gens, ils subissent de plein fouet, en fait, la destruction de leur habitat. Je suis partie pendant 7 mois avec Emeline pour vraiment partir à la rencontre d'initiatives inspirantes pour démontrer, en fait, qu'il y a des solutions, pour les partager et pour montrer à tout le monde qu'en fait, on peut vraiment agir à notre échelle. Donc l'engagement, pour moi, ça se base sur deux choses qui sont l'être et l'avoir. L'être, parce qu'en tant qu'être humain, on doit considérer qu'on fait partie d'un tout. Et pour moi, si on veut vraiment répondre aux problématiques actuelles qui existent dans la société, qu'ils soient environnementales ou sociétales, je pense que c'est vraiment l'engagement collectif qui va avoir un impact et qui peut changer le monde. Donc, si je suis, en fait, je peux avoir. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation. Tous les jours, on consomme. Je pense que c'est important vraiment dans nos choix de consommation qu'on conscientise tout ça. Quel impact ça a direct ? Un impact positif ou un impact négatif ? Qu'est-ce que ça va impliquer ? Et je pense que c'est dans ces choix, tous les jours du quotidien, qu'on peut vraiment façonner le monde à notre image. L'engagement, ça fait vraiment partie de moi. C'est-à-dire que le jour où j'ai décidé de m'engager, il n'y a pas un seul jour de ma vie où je ne me suis pas engagée, que ce soit avec les autres ou par rapport aux valeurs que j'ai. Et en fait, quand on fait cette démarche, on ne peut plus revenir en arrière parce que ça fait vraiment un parti intégrant de nous. Et on veut se sentir utile à la société, aux autres. On se dit qu'on a un temps qui est là, on ne sait pas combien de temps on va être sur Terre. Mais si on peut faire quelque chose d'utile, je pense que si on prend cette paire de responsabilités, on peut vraiment faire des choses incroyables. En fait, je pense que s'engager, c'est vraiment exister. C'est prendre conscience qu'on a tous une mission sur Terre. Et que vraiment, si on prend en considération qu'on a tous des capacités, alors on pourrait vraiment transformer la société. Et il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Sous-titrage Société Radio-Canada